Aujourd'hui, on va parler de technologie, d'informatique et même du numérique. Je me trouve sur l'un des plus grands sites de la technologie au Cameroun. Je vous laisserai découvrir dans la suite de la vidéo. On va parler d'idées business à lancer grâce à l'informatique, grâce au numérique. Je suis à l'Institut africain d'informatique, le centre d'excellence technologique Paul Biya. Pour ceux qui viennent de nous suivre, vous avez deux choses à faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo. Elle peut aider beaucoup d'entre vous. Alors, cette vidéo s'adresse à tout le monde, managers, chômeurs, entrepreneurs, qu'importe le secteur d'activité où vous vous trouvez. On va parler des idées business à lancer dans le monde de l'informatique, dans le monde de la technologie. Et pour ça, on a un invité surprise, un très grand invité. Une personne aujourd'hui qui est l'un des plus grands méritants, qui a participé au développement de la première plateforme de concours en ligne au Cameroun. Et ça, ça a vu le jour au moment de la pandémie de COVID-19 qui s'est sévi, en fait, qui était là en 2021, je pense. Alors, je suis avec M. Cyril Biya. C'est un caméra amateur, malheureusement. Je ne pourrais rater l'opportunité de vous avoir. Vous étiez dans la cellule technologique qui a développé la toute première application de concours à distance au Cameroun. Et c'était ici, à l'Institut africain de l'informatique. Alors, cette application vous a valu certainement beaucoup du mérite. Aujourd'hui, je profite de l'occasion de votre présence pour parler d'un sujet très important, capital, qui peut permettre à beaucoup d'Africains de s'auto-développer, d'auto-entreprendre l'informatique. On va parler d'idées de business que l'informatique peut nous ouvrir. On va parler de développement, de graphisme, développement front-end, back-end, de technologie et tout ça. Mais d'abord, je vous laisse le soin de vous présenter. Bonjour à tous, je suis Cyril Biya, expérience en sécurité des sites numériques. Mais à la base, c'est développeur Fullstack. D'accord. Alors, c'est quoi un développeur Fullstack déjà ? Alors, un développeur Fullstack, c'est un technicien informatique, un expert dans le métier de développement d'applications, mobile, web, qui a la capacité, n'est-ce pas, de suivre un projet de bout en bout. Donc, dès la phase, n'est-ce pas, d'analyse, c'est jusqu'au déploiement, n'est-ce pas, du produit sur lequel on a travaillé. Ah, d'accord. Avant d'entrer dans le vif du sujet, parlez-nous de cette application-là. Cette application qui a fait la une, une fois une une exécutive au Cameroun, à cette période où la COVID venait tout juste, n'est-ce pas, d'affirmer les incapacités des gouvernements dans le monde entier à réduire à néant tous les systèmes. Mais on a vu l'IAI, on a vu d'autres entreprises, on a vu beaucoup d'organisations sortir la tête de l'eau comme l'IAI, organiser le tout premier concours à mine. C'est quelque chose de waouh. C'était quoi concrètement ce système ? Alors, d'entrée de jeu, je dois dire que ce n'était pas, ce n'était pas du tout facile, n'est-ce pas, de mettre en place une telle solution parce qu'il fallait allier en même temps temps et compétence. Il fallait allier temps et compétence en même temps. Donc, ça veut dire que la COVID nous a tous surpris. On était à une époque où il fallait non seulement faire face à la maladie, il y en a à être à même de déployer des solutions, notamment numériques, qui pouvaient permettre, n'est-ce pas, de plus ou moins continuer, en fait, avec le travail qui avait commencé. Alors, il fallait en très peu de temps mettre en place une solution informatique qui allait pouvoir permettre aux étudiants, notamment de l'Institut africain de l'informatique, de pouvoir déposer le dossier de concours et même de pouvoir composer, de pouvoir être évalué. Et ça, sans, n'est-ce pas, se déplacer, justement, parce qu'il fallait aussi tenir compte du respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Et il fallait en même temps pouvoir fournir des résultats en même temps encore. Donc, tout de suite qu'on a terminé de composer, il fallait avoir son résultat et savoir si on est admis ou pas. C'était vraiment un challenge. C'était un très gros challenge de faire, de réaliser cet ensemble d'applications avec, certainement, vous restez modeste, peut-être, avec certaines astuces de sécurité, certaines implémentations de protocoles de sécurité qu'il fallait mettre en jeu en si peu de temps pour pouvoir gérer un aussi grand challenge. Et de manière immédiate, c'est-à-dire, il n'y a pas eu l'occasion de faire assez de tests en grandeur en nature pour se rassurer que est-ce que le système peut supporter le nombre de participants au concours? Est-ce que les protocoles de sécurité sont très chérés? Parce qu'il y a eu des cas de fraude, ça, il faut le dire, qui ont été détectés par le système. Et comment ça, tout ça, ça marchait? Alors, déjà, il y avait plusieurs langages qui avaient été mis en oeuvre, n'est-ce pas, pour mettre en place cette solution-là. Nous avons, en l'occurrence, le langage Python parce qu'est-ce que c'est un langage assez poussé dans le domaine de la sécurité. Justement, il fallait exploiter en majeure partie ce langage pour pouvoir lutter contre des fraudes, des cas de fraude. Parce qu'on sait que quand on est évalué à la distance, on se croit peut-être seul. On peut être tenté à faire, à arrêter à côté ou à se faire aider par quelqu'un d'autre. Justement. Alors, il a fallu mettre en place des protocoles de sécurité tels que, en fait, les protocoles de sécurité web. Des protocoles de cryptographie, effectivement, qui auraient permis, n'est-ce pas, non seulement de garder une certaine confidentialité, mais également d'être sûrs qu'on ne sera pas en même, n'est-ce pas, de s'éloigner, n'est-ce pas, de l'environnement qu'on avait défini pour un étudiant, en l'occurrence. Alors, cela nous a permis, n'est-ce pas, de prendre le contrôle, n'est-ce pas, de la machine du candidat. Du candidat. Ah, d'accord. Qui pouvait s'être composé tout seul sans que quelqu'un soit à côté pour le suivre. Mais contrôlé par un œil invisible. Effectivement, contrôlé par un évaluateur invisible, n'est-ce pas, par le biais de la caméra du candidat. Oui. Et aussi par le fait qu'on soit capable, n'est-ce pas, de prendre complètement le contrôle de la machine du candidat sans que ce candidat ait la possibilité d'aller sur une autre page, par exemple, pour essayer de faire une recherche, d'avoir une recherche pour répondre à une question bien précise de son épreuve. D'accord. Donc voilà, on a mis en place, n'est-ce pas, un ensemble d'éléments de sécurité qui auraient permis, n'est-ce pas, de réaliser tout cela. Alors très bien. Maintenant, on va rapidement s'orienter vers l'objectif de la vidéo, de dire clairement aux gens, ok, faire comprendre à nos cadets, à nos frères africains, que l'informatique, au-delà des gros mots qui sont employés par vous, on a l'impression qu'il faut des centaines d'années d'expertise pour pouvoir maîtriser un ensemble d'outils, pour avoir une certaine expérience, parce que c'est de ça qu'il s'agit en informatique. La manipulation, le maniement de ces outils-là qui requièrent vraiment une très grande formation, mais de leur faire comprendre qu'il y a des couloirs dans lesquels on peut se lancer, apprendre parfois de soi-même ou à travers un institut comme l'IAI pour pouvoir produire un résultat et gagner de l'argent en retournant. Je voudrais qu'ensemble, on puisse décortiquer, d'accord, un ensemble du domaine de l'informatique dans lequel vous êtes certainement expert. On va parler là du développement parce que vous êtes développeur full stack et de l'autre côté, vous êtes expert en sécurité des systèmes d'information. Je ne sais pas si je me trompe. Alors je voudrais qu'ensemble, on va parler de trois domaines. Trois domaines qui peuvent vous permettre de vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Vous allez apprendre de vous-même, n'est-ce pas? Et grâce à cela, gagner de manière au-dessus du raisonnable des revenus conséquents à la fin du mois. Alors, parlez-nous, c'est quoi le développement en fait en informatique? Alors le développement, c'est tout simple. C'est pouvoir mettre en place une solution informatique logicielle qui va permettre, n'est-ce pas, de résoudre un problème bien précis que soit l'entreprise, que soit pas tout ailleurs. Alors, à l'aide d'un ensemble d'outils, d'outils logiciels et même matériels, on va dire d'abord, il faut un PC à la base, il faut un ensemble d'outils logiciels tels qu'il y a des logiciels spécialisés, n'est-ce pas, pour de la programmation, tels qu'un IDE. On utilise couramment un IDE appelé Visual Studio Code qui est assez populaire et assez facile à prendre en main. Nous avons également besoin d'un langage de programmation sur lequel on s'en sort le mieux. Non, en fait, il faut apprendre un langage. Effectivement, il faut avoir, n'est-ce pas, la bonne maîtrise d'un langage. Donc, même si on n'a pas la bonne maîtrise, on peut se faire aider aujourd'hui par le biais d'Internet qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir des ressources innombrables. Avec des communautés, des développeurs. Effectivement. Donc, il y a ça. Il y a également qu'il faut avoir, n'est-ce pas, de la volonté pour ce qu'on fait. Parce qu'il faut dire aussi que pour être un bon informaticien, il ne suffit pas, n'est-ce pas, d'aller dans une école qui forme en informatique. Et voilà, c'est qu'on va prendre quelques notions après, c'est suffisant. Il faut également avoir de la volonté. La volonté y est pour beaucoup. Parce qu'on peut avoir une bonne idée, mais on ne la suit pas jusqu'au bout parce qu'on n'est pas grand volonté à mener un projet de bout en bout. Donc, voilà, à vol d'oiseau, autant pour moi, quelques éléments qu'il faut pour être développé. Et voilà ce que c'est qu'un développeur, quelqu'un qui sait manier, n'est-ce pas, tous ces outils-là, que ce soit logiciel, que ce soit matériel, à l'aide, accompagne, n'est-ce pas, d'une analyse en fond qui va permettre, n'est-ce pas, de mettre en place une solution qui va pouvoir aider, qui va résoudre un premier pression d'entreprise. Oui, mais jusque-là, c'est encore beaucoup vague. Par exemple, pour les gens qui regardent cette vidéo, concrètement, qu'est-ce qu'il leur faut, vous voyez, pour se lancer dans le développement? C'est-à-dire, il y a deux procédures. Soit vous passez par une école où vous faites former, d'accord? Et là, certainement, la formation est beaucoup plus complète. Soit vous formez en autodidacte, par exemple, mais il faut leur donner, par exemple, le canevas. Quelle est la durée de la formation que l'écoutait? Et qu'est-ce qu'ils sont en mesure de faire? Par exemple, on a parlé du langage de programmation, on a parlé de l'éditeur de l'IDE, qui est en fait l'endroit où on va saisir notre code. Et le langage de programmation, c'est juste le langage avec lequel on va communiquer avec l'ordinateur pour lui dire exactement ce qu'on veut, ce qu'on veut faire, en fait. Tout comme on est en train d'échanger, je suis en train d'échanger avec vous, on se comprend, la communication passe. Justement, avec l'ordinateur, pour que la communication puisse passer, il faut un langage de communication, de programmation. Alors, concrètement, à partir de zéro, qu'est-ce qu'il faut à quelqu'un pour pouvoir créer une application? Alors, la première chose qu'il ne faudrait pas payer de vue, qu'il faudrait nécessairement avoir, c'est déjà cette volonté-là. Oui. Tout part de la volonté de tout un chacun et tout part également des compétences, en fait, des capacités de tout un chacun. De toute façon, on peut, la durée de l'apprentissage du langage peut dépendre, n'est-ce pas, de la capacité de compréhension de tout un chacun. On peut aller à, normalement, six mois pour apprendre un langage, le maîtriser, mettre en place une solution informatique. On peut même aller à un mois, moins de deux mois en apprenant un langage, n'est-ce pas, et en mettre en place une solution. Non, tout dépend, au départ, n'est-ce pas, des capacités de tout un chacun. Et en dehors de ça, il faut s'entourer, n'est-ce pas, d'une communauté forte. Aujourd'hui, je l'ai précisé, aujourd'hui, on a la chance d'avoir Internet qui nous permet, n'est-ce pas, d'avoir accès à une grande quantité de ressources. Oui. On a bien envie de dire même illimité. Illimité, donc. Si, déjà, on a son ordinateur, on a également une connexion Internet, libre à nous d'aller, n'est-ce pas, sur Google et peut-être de faire une recherche sur comment apprendre un langage de programmation, qu'est-ce qu'il faut pour ce langage, pour, en fait, le mettre en pratique et comment est-ce qu'on peut même aller à développer un certain module parce qu'il existe également des ressources, tels que des tutoriels qui aident dans le sens de, n'est-ce pas, de l'apprentissage et de façon un peu plus rapide qu'une documentation qui aurait été fournie par un constructeur ou alors par une entreprise qui promeut un certain langage ou une certaine technologie. Donc, se faire aider par des tutoriels permet d'aller plus vite. mais à la base, il faut déjà essayer de... Il y a des preuves requis. Des preuves requis tels que, n'est-ce pas, les mots clés de... En fait, d'abord, le choix du langage, les mots clés de ce langage-là et la logique, en fait, de ce langage-là. En dehors de ça, il faut... Voilà. Je pense qu'avec ça, les gens peuvent faire... on peut faire des choses. Des choses. Oui, mais cette question m'a semblé un peu bête, mais elle est importante. OK. Pour quelqu'un qui nous suit à partir de zéro, à quoi va servir l'application? À quoi ça va servir? Des exemples de domaines ou sans application, comment ça se passe? Maintenant, avec une application informatique, quelle est la portée des améliorations? L'informatique est ce métier-là qui apporte... qui apporte, n'est-ce pas, d'aider l'homme dans ces différents processus quotidiens. Alors, aider dans quel sens? On peut être amené, par exemple, à recevoir des personnes dans un entretien ou peut-être un poste dans certains postes. On aura besoin, n'est-ce pas, d'une main d'oeuvre ou alors de plusieurs mains d'oeuvre, n'est-ce pas, qui vont permettre de recevoir ces personnes-là et, n'est-ce pas, d'enregistrer leurs informations et essayer de leur poser quelques questions, voilà, savoir si ces personnes sont compétentes ou pas. Ceci est un peu fastidieux et si on a un bon nombre, un nombre important de personnes, cela peut devenir tout de suite parfois un peu compliqué. Alors, on a besoin, n'est-ce pas, d'une solution informatique pour permettre, n'est-ce pas, d'aider un tout petit peu l'homme dans cette démarche-là. On pourra mettre en place une solution informatique qui va permettre, n'est-ce pas, avec une certaine intelligence artificielle derrière de pouvoir... Encore des mots d'ingénieur. En fait, une certaine intelligence, vous voyez cette intelligence comme une intelligence humaine, mais côté, on va dire, côté numérique, côté informatique, dans une intelligence, en fait, guidée par la machine. L'ordinateur prend lui-même des décisions. Effectivement. On met en place une plateforme qui va permettre d'auto-évaluer, n'est-ce pas, des personnes qu'on souhaite peut-être faire passer, dont on souhaite faire passer un entretien d'embauche. Voilà. Et cela aide à se passer, n'est-ce pas, de la main d'oeuvre qui, parfois, peut devenir coûteuse avec le temps et, parfois, aussi, peut être source de, on va dire, de corruption. Parce qu'il faut dire que, quand on... Oui, mais... Excusez-moi de vous couper, mais est-ce qu'on nous coupe à le risque du chômage, là? Si, le risque du chômage... Je crois que c'est une autre question qui n'entre pas dans le... Je ne sais pas, dans le contenu de cette vidéo, mais l'informatique, certainement, il verra beaucoup de personnes. Alors, les personnes qui créent des solutions informatiques sont des hommes. Oui. Est-ce qu'on va... On va réduire, je ne sais pas, ou alors, le chômage risque augmenté? Je ne vois pas trop, parce que derrière, ces personnes-là qui mettent en place les solutions informatiques, ce sont d'abord des hommes, ce sont d'abord des employés, aussi, voilà. Donc, peut-être réduit d'un certain pourcentage les emplois. Mais, il faut aussi voir de l'autre côté l'objectif qui est visé. Ici, c'est de pouvoir automatiser les processus pour éviter, pour faire le moins d'erreurs, le moins d'erreurs possibles. Et justement, c'est le plus important qu'il faut régaler. D'accord. Donc, de manière ramassée, voilà, on a un exemple concret, mais un autre exemple qui pourrait permettre aux viewers de mieux comprendre de quoi il s'agit. Je préfère prendre des exemples de la vie commune, par exemple, dans un supermarché où, au lieu de faire une facturation manuelle, on nous remet les tickets de caisse avec un système qui permet de gérer le stock des articles. On ne peut plus avoir à faire, par exemple, on sait exactement quand est-ce qu'un article va arriver à la date de péremption. On peut gérer les quantités et tout le reste. donc, je pense que l'informatique aujourd'hui n'a plus à prouver son utilité dans notre quotidien. Donc, de manière ramassée, vous avez déjà dit que pour se lancer, ce qu'il faut faire pour se lancer, pour devenir aujourd'hui développeur, pour apprendre un langage de programmation, ça, c'est déjà un très bon domaine. Mais en moyenne, combien peut gagner un développeur ? Déjà qu'il y a deux classes de développeurs, on n'a pas parlé de ça, mais tous les deux du moins vont faire, vont apprendre un langage de programmation, qu'il soit n'importe quel type de développeur. Mais maintenant, en moyenne, un développeur, il peut gagner combien ? Alors, vous n'avez pas de classe de développeurs, je préfère déjà faire une pression dessus parce qu'en fait, s'il ne faut pas il n'est pas de combien, chacun peut parvenir à gagner. Il va falloir être précis sur à quel niveau chaque développeur intervient, effectivement. Alors, il existe deux catégories de développeurs, les développeurs front-end et les développeurs back-end. Les développeurs front-end, en fait, sont ceux-là qui sont à même, n'est-ce pas, de mettre en place des interfaces graphiques d'application. Et nous avons les développeurs back-end qui sont là pour mettre une certaine logique derrière, n'est-ce pas, les interfaces graphiques qui ont été produites par les développeurs front-end. Et donc là, on a besoin, n'est-ce pas, de manière, de programmation côté serveur dont je vous fais fier. Oui. Alors, s'agissant de combien chacun peut gagner, cela dépend également de la solution que chacun produit, chacun peut produire. À moyenne, également, ça dépend de la complexité du projet qu'on a en phase. Alors, en moyenne, il faut dire que les développeurs front-end gagnent généralement moins que les développeurs back-end. En moyenne, pour un développeur front-end, on peut estimer par mois, par an, on peut estimer à 15 millions, n'est-ce pas, de francs CFA par mois, ce qu'un développeur front-end peut gagner. Pratiquement, 3 000 $, je veux dire, c'est ça. Et pour un développeur back-end, on peut estimer au double, n'est-ce pas, de ce qu'un développeur front-end peut gagner par an. Donc, 30 millions pour un développeur back-end par an et 15 millions pour un développeur front-end par an. Cela dépend également de l'environnement dans lequel on se trouve parce qu'il faut dire qu'en Occident, c'est beaucoup mieux de rémunérer qu'ici en moyenne. Ici, en moyenne, quand je fais le calcul de manière ramassée, je peux me tromper. On peut dire 30 000 $ par an pour le front-end et 60 000 $ par an pour le back-end. Donc, pratiquement ça, je pense que c'est ça. Voilà. Donc, maintenant, la seconde idée que je souhaite qu'on attaque. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les en commentaire. Je crois quand même que cette fois, on a pris en otage M.M.Bia et on aura l'occasion. il répondra certainement en commentaire à toutes les questions qui seront posées par rapport à cette première idée. Alors, la seconde, c'est le marketing digital. Déjà, c'est quoi le marketing digital? Comment ça fonctionne? Et comment est-ce qu'on peut se lancer là-dedans? Alors, le marketing digital, c'est une version numérique, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle le marketing traditionnel qui concourt à faire des marchés, n'est-ce pas, des personnes de façon physique et à faire la promotion d'un produit alors d'une entreprise auprès de d'autres personnes, auprès de clients. Le marketing digital vient ainsi dans le PPD de faciliter, n'est-ce pas, les méthodes et les moyens utilisés, n'est-ce pas, pour faire la promotion d'un produit du côté numérique. Donc, on ne démarche plus traditionnel comme on le faisait. Ça veut dire qu'on va d'entreprise en entreprise ou de personnes en entreprise pour parler d'un produit. Mais on utilise, n'est-ce pas, les moyens digitaux, c'est-à-dire des plateformes de réseaux sociaux, des plateformes de simples sites de simples sites, de plateformes d'entreprise, de plateformes en fait, sociales, on va dire, des plateformes, je vais qualifier ça de plateformes visuelles, c'est-à-dire des simples sites web d'entreprise, des plateformes vitrines, j'allais dire, des simples sites de simples entreprises. Justement, pour faire la promotion de certains produits dont on veut faire connaître par des clients. Donc, voilà ce que c'est que le marketing digital. L'autre question, c'était de savoir comment en fait faire pour se lancer dans le marketing digital, pour apprendre, par exemple, les mécanismes. Certainement, il y a une variété de compétences qui découlent du marketing digital, community management, SEO expert, un tas de trucs. Par exemple, parlons du community management, on voit des gens faire de la publicité sur Facebook et tout le reste. Alors déjà, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus pour nous expliquer vraiment quelle est la différence et quel est l'atout entre si vous avez ce téléphone ou ce stylo que vous voulez vendre, au lieu de faire du porte-à-porte, quel est l'atout de passer par Facebook, Twitter ou Google pour mettre en avance ce stylo, n'est-ce pas, par rapport à celui qui va faire du porte-à-porte, de ne plus être une équipe faire du porte-à-porte pour présenter ce stylo à des personnes qui forcément ne seront pas intéressées. Grâce aux algorithmes, certainement, il y a un avantage à cela et comment s'y prendre pour apprendre, en fait, sur cette discipline de l'informatique? Alors, deux choses déjà, comment est-ce qu'on peut, quels sont les avantages qu'on a de faire du marketing digital? La première chose déjà, c'est qu'avec le marketing traditionnel, on a besoin d'une main d'oeuvre assez importante et cela peut devenir coûteuse. Il faut des commerciaux, il faut un chef commercial, il faut équiper les commerciaux, leur donner des t-shirts, faire du branding, donner des cartes, encore leur donner du produit et au risque même que les commerciaux fuient avec, parce que j'ai eu cette expérience-là, ils fuient avec vos produits ou ils disparaissent. Donc, il faut encore gérer les litiges, les contentieux et tout ça. Voilà, c'est clair, c'est vrai. Donc, ça, c'est d'un. Et de deux, c'est qu'on court le risque de ne pas coucher un grand nombre de personnes et des personnes qui pourraient être intéressées par le produit qu'on promote. Alors, avec le marketing digital, on résout déjà deux problèmes à la base. on n'a pas besoin d'une main d'oeuvre assez importante, on a juste besoin d'une personne-là qui maîtrise les outils numériques, les outils de réseaux sociaux, tous les moyens de réseaux sociaux. On a besoin d'une personne également qui sache, n'est-ce pas, s'exprimer, qui est une personne ouverte d'esprit et qui sache s'exprimer. Et vous voyez qu'avec cette façon-là, on peut toucher un bon nombre de personnes comparé à lorsqu'on aurait pu faire, on aurait pu procéder, n'est-ce pas, par le marketing traditionnel. Justement, il y a des algorithmes, en fait, ce sont des petits programmes qui sont écrits et qui permettent, n'est-ce pas, de déterminer si des personnes pourraient être intéressées par un produit qu'on promeut ou pas. Et justement, ces algorithmes travaillent lorsqu'on publie, n'est-ce pas, un produit, travaillent à ce que ce produit atteigne des personnes, n'est-ce pas, qui soient ou alors qui pourraient, d'une façon, avec un pourcentage important, être intéressées par le produit que l'on met, que l'on veut rendre public. OK. Donc, voilà des avantages. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder pour apprendre le marketing digital ? ça, on ne rappellera jamais assez, il existe une pléthore de ressources en ligne encore. Il suffit juste d'aller sur Google, taper marketing digital et on aura plusieurs liens qui nous seront proposés. Des liens qui vont mener vers des plateformes, n'est-ce pas, qui traitent du marketing digital et qui font de la base, n'est-ce pas, au concept avancé. Justement, on a le but de nous apprendre comment est-ce qu'on fait du marketing digital, quels sont les outils dont on a besoin. Voilà. D'accord. Et en moyenne, comment est-ce qu'on rémunère la rémunération ? La rémunération, là encore, puisque je ne suis pas trop du domaine du marketing digital, mais c'est elle aussi très importante parce que, il faut également dire que cela dépend de celui pour qui, n'est-ce pas, on promène au produit. L'entreprise peut décider, n'est-ce pas, de nous rémunérer en fonction du nombre de personnes qu'on aura eu à atteindre. L'entreprise peut décider de nous rémunérer par rapport à nos compétences, même à la façon avec laquelle on a procédé, n'est-ce pas, pour parler d'un produit. Donc, tout cela dépend, mais au minimum, un marketiste digital, n'est-ce pas, par an toujours, s'il faut estimer, peut bénéficier, on va dire, à peu près, comme un développeur frontaine en moyenne 15 millions. En moyenne 15 millions. Le franc CFA, la dévice, c'est 30 dollars. Alors, on attaque directement le troisième, la troisième discipline qui est le graphisme, les impographes et tout le reste. On voit des visuels, la communication, parfois on se dit que c'est juste du toucher cliqué, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une grande expertise, le logiciel qu'on utilise, comment on fait pour démarrer dans le graphisme ? Déjà, ça sert à quoi dans la vie du quotidien ? À quel niveau le graphisme est gardien ? Dans notre vie professionnelle, au moins, comment on s'en sert ? Comment on fait pour apprendre ça ? Alors, le graphisme, quand on parle de graphisme, on voit également une certaine image qu'on peut faire voir, n'est-ce pas, à d'autres personnes. Une certaine image d'un produit, par exemple, qu'on souhaite voir à d'autres personnes. Alors, CFA, c'est parti, n'est-ce pas, du métier de marketing digital qui promeut des produits. alors, il faut être à même, n'est-ce pas, de mettre, de proposer aux gens des produits dont l'image est quand même soignée, des produits qui, en très peu d'éléments, avec des mots, avec des illustrations, ils présentent, effectivement, le produit de façon très simple à des personnes. Donc, il faut déjà, on va de là et il faut être également, on va dire quoi, en fait, il faut avoir à maîtriser des outils qui aident justement à mettre en place ces images, ces illustrations justement qui parlent d'un produit, par exemple. Des outils tels que Photoshop, des outils tels que Adobe, InDesign, ou encore InDescriptor, effectivement. Voilà, ce sont des outils qui sont populaires, et populaires et également professionnels qui sont par ailleurs payants et qu'il faut, n'est-ce pas, maîtriser pour parler, n'est-ce pas, du métier, du métier en question. Donc, on s'en sert pour faire, que ce soit la promotion, pour créer des visuels comme on le voit, les affiches en pleine rue, bien sûr, les réseaux sociaux, tout ce qui est visuel et tout, a été pensé. Même un site web, on passe d'abord par le grand-fisme pour faire le maquettage avant de pouvoir concevoir le site web où vous développez une application concrètement, concrètement. Alors, en moyenne, un graphiste, déjà, on apprend ça comment? Oui, vous avez, je pense que c'est toujours grâce aux ressources qui sont présentes sur Internet, sur YouTube, au tutoriel, on ne va jamais le dire assez. Maintenant, attendons à la question, ça, il peut rapporter combien? Moins qu'un marketiste? Peut-être beaucoup plus qu'un marketiste et tout cela dépend toujours de l'environnement auquel on se trouve et en fait, de l'ampleur ou de la complexité du projet ou du produit que l'on promue. En moyenne, on peut estimer toujours à 15 millions, pourquoi pas? C'est qu'un graphiste n'est pas pu avoir gagné. C'est vraiment bien mesuré? Ce n'est pas beaucoup trop? Bon, je vais dire là, c'est le minimum. C'est le minimum qu'un graphiste peut y avoir. Le minimum pour un graphiste, le minimum pour un développeur frontel, le minimum pour, n'est pas, un marketiste. Un marketing. Ok, maintenant, oui, ça dépend des environnements. On a balayé l'ensemble des trois disciplines. Développement, graphisme, marketing digital. Maintenant, quelle est la discipline la plus difficile à apprendre? La discipline la plus difficile? C'est vrai que c'est relatif. La question est relatif, mais je pense quand même que le bon sens général, on peut s'accorder sur un ensemble de choses. Qu'est-ce qui est plus difficile? Alors, je vais dire le métier de développeur. Oui. Parce que là, il faut avoir la maîtrise d'un certain langage. Oui. Il faut également avoir un certain démange, une certaine logique bien établie. Il faut investir sur sa formation. Il faut investir effectivement sur sa formation. est l'un des meilleurs centres de formation au Cameroun, voire même dans la sous-région. C'est l'Institut africain informatique où on se trouve. Vous y êtes quatre. On l'a dit au début de la vidéo, vous avez participé à la réalisation, n'est-ce pas, d'une application aujourd'hui qui a gagné beaucoup de mérite et qui est sortie en temps important, en temps de COVID, qui a permis à cette école, à cet institut de pouvoir organiser le tout premier concours à l'île au Cameroun. Il faut suffisamment investir dans sa formation pour, bien sûr, pour asseoir la maîtrise de ces outils-là, de ces langages de programmation, de ces outils logiciels-là. Oui. Maintenant, de l'autre côté, qu'est-ce qui vient après ? On est en train de dresser une sortie de... OK. Peut-être avant d'aller sur l'autre côté, j'allais peut-être ajouter pour, en fait, ce qui rend plus complexe le métier de développeur, il y a non seulement l'aspect logiciel, maîtriser le langage, maîtriser les moyens, n'est-ce pas, les logiciels qui vont permettre de mettre en même application, mais également la déployer, pouvoir la déployer. Parce qu'il faut être en même aujourd'hui, on recherche beaucoup de développeurs aujourd'hui qui soient en même, n'est-ce pas, non seulement de mettre en place une solution informatique, mais également de la déployer dans un certain environnement. Oui, il faut également avoir la maîtrise de l'environnement, ce qui est encore complexe parce qu'il faut également avoir des connaissances en réseau, on va dire. Alors... Il faut avoir toutes ces connaissances-là, il faut combien d'années ? Parce que six mois, quand même, je pense que six mois, comme vous l'avez dit, c'est peut-être pour avoir les bases, pour pouvoir sortir des... Pas de manière optimale, je vais dire au minimum six mois. Au minimum. Au minimum six mois pour... On ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre, effectivement. Parce que la technologie, ça avance. Effectivement, il faut faire un recycler à chaque fois pour être à jour, n'est-ce pas, par rapport à tout ce qui est nouveau. D'accord. Alors, le deuxième métier qu'on peut mettre après, le métier de développeur, c'est le métier de graphiste parce que là encore, il faut avoir la maîtrise d'un certain nombre d'outils qui est quelque Photoshop qui n'est pas du tout easy, n'est-ce pas, pour un novice Il faut également avoir l'esprit de créativité, effectivement. Savoir ce qu'on peut designer, par exemple, et justement, qui peut plaire à celui qu'on veut atteindre. Et enfin, vient le métier de marketing digital pour lequel il faut juste avoir des compétences, de bonnes compétences en communication et également savoir choisir ce qui pourrait intéresser ou ce qui pourrait avoir un impact important depuis qu'on soit touché. Ah, d'accord, d'accord. Merci pour, n'est-ce pas, cette opportunité, ce présentoir technologique que vous avez fait sur un ensemble des disciplines qui pourront permettre, qui vont vraiment permettre à beaucoup de personnes de décoller, d'apprendre, de savoir en fait que voilà, aboutir à tel résultat, c'est le fruit de la recherche et voici les canoas qui poursuivent et voici ce que vous pouvez gagner. Mais le plus important, c'est investir dans sa formation, son temps surtout, de l'argent qui vient par après pour pouvoir maîtriser les outils que ce soit pour le marketing digital, que ce soit pour l'infographie, que ce soit pour le développement d'applications. Mais certainement, chaque domaine est encore beaucoup vaste parce que dans les domaines du développement, même front-end, back-end, il y a encore d'autres, il y a mobile, il y a iOS, il y a un ensemble de choses, un ensemble de variantes, de disciplines, que ce soit dans le graphisme, il y a des graphistes qui sont juste là pour faire le maquettage, le UX design, UX design pour créer les maquettes des applications, des sites web, il y a d'autres qui sont juste là pour créer du branding pour les entreprises, les logos, il y a une variété en fait d'autres disciplines, mais je pense quand même que quelqu'un qui réussit à subir une formation, comme vous l'avez dit, pourra certainement trouver son compte et asseoir les bases qu'il faut. Merci pour cette opportunité, M. Nbya, vous êtes à coup sûr une référence pour beaucoup en ce qui concerne l'informatique et le développement, vous êtes expert en cybersécurité, développeur full stack, vous avez participé à un ensemble de projets et l'un qui vous a valu beaucoup de mérite, c'était le plus récent en 2020 par rapport à cette application qui a... Vous étiez dans un groupe, il faut le dire, vous étiez dans une cellule de la technologie, vous avez participé à la réalisation de cette application-là. Merci pour l'opportunité de cette interview. Voilà, je suis beaucoup ému de vous recevoir sur la chaîne. Alors, je vous invite à dire aux gens de s'abonner et de partager la vidéo. Ce sera certainement votre dernier mot. Alors, à tous, je vous invite à vous abonner à la chaîne et surtout à liker et partager au maximum, n'est-ce pas, pour que un bon nombre de personnes puissent bénéficier des connaissances dans le domaine du digital et pourquoi pas s'inspirer de cela et être de bons entrepreneurs. Merci et à très bientôt pour un prochain épisode.